Les juridictions répressives sont celles qui jugent les auteurs d'infractions. On distingue classiquement les juridictions de droit commun des juridictions d'exception, aujourd'hui plus communément dénommées juridictions spécialisées. Les premières connaissent de toutes les affaires pour lesquelles la loi ne prévoit pas la compétence exclusive des secondes. Voyons d'abord les juridictions de droit commun. Elles se subdivisent entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement. Les juridictions d'instruction sont au nombre de deux, le juge d'instruction et la chambre de l'instruction. Le juge d'instruction est un magistrat du siège qui appartient au tribunal de grande instance. Il est nommé par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il instruit obligatoirement en matière criminelle, facultativement en matière délictuelle, exceptionnellement en matière contraventionnelle. Il ne peut s'auto-saisir et doit donc être saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ou, sous certaines conditions, une plainte avec constitution de partie civile de la part de la victime. La chambre de l'instruction est une formation collégiale de la cour d'appel, composée d'un président et de deux conseillers. Elle connaît de l'appel interjeté contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction, par exemple le refus de mettre en œuvre une expertise ou d'organiser une reconstitution, ou du juge des libertés et de la détention, la plus fréquente étant le placement sous mandat de dépôt à la demande du juge d'instruction. Voyons maintenant les juridictions de jugement. Leur organisation découle de la classification tripartite des infractions. On retrouve donc parmi les juridictions de première instance, celles qui se prononcent pour la première fois, le tribunal de police pour juger les contraventions, le tribunal correctionnel pour juger les délits et la cour d'assises pour juger les crimes. Parmi les juridictions de second degré, celles qui connaissent des recours formés contre les premières décisions, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel et la cour d'assises d'appel. Au sommet de cette organisation pyramidale se trouve la chambre criminelle de la cour de cassation, qui ne doit pas être confondue avec un troisième degré de juridiction. Examinons plus particulièrement la situation du tribunal de police. Celui-ci est donc compétent en matière de contravention. Il est composé d'un juge unique, assisté d'un greffier et d'un représentant du ministère public. Ce dernier sera soit le procureur de la République pour les contraventions de cinquième classe, soit l'officier public ministériel, généralement en commissaire de police, pour les quatre premières classes de contravention. Le tribunal de police est compétent pour statuer sur l'action publique et l'action civile, quel que soit le montant des dommages et intérêts demandés. S'agissant du tribunal correctionnel, il n'est autre que le tribunal de grande instance statuant au pénal. Il constitue la juridiction de droit commun en matière de délit. En principe, il s'agit d'une formation collégiale avec un président et deux assesseurs, assistés d'un greffier. La présence du ministère public est toujours requise. De manière autrefois exceptionnelle, mais qui tend à devenir fréquente, le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique. La loi fixe limitativement les délits, c'est notamment le cas des délits routiers ou des appels téléphoniques malveillants, qui peuvent ainsi être jugés par un seul magistrat. La loi fixe limitativement les délits, c'est notamment le cas des délits routiers ou des appels téléphoniques malveillants, qui peuvent ainsi être jugés par un seul magistrat. S'agissant de la Chambre des appels correctionnels, il s'agit d'une juridiction du second degré, qui est une composition collégiale de la Cour d'appel, composée d'un président, de deux conseillers, d'un représentant du procureur général. Elle est compétente pour statuer sur les décisions des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police de son ressort. La Cour d'assises est sans doute la juridiction la plus originale de notre organisation judiciaire, sans pour autant être une juridiction d'exception. Elle est compétente pour juger les crimes. Par opposition aux autres juridictions de droit commun, elle n'est pas permanente et ne siège que lors de sessions qui sont en principe trimestriels. Il y a une Cour d'assises par département, formée d'une Cour et d'un jury. La Cour est composée de trois magistrats, un président et deux assesseurs. Le ministère public est représenté soit par le procureur de la République, soit par le procureur général. La Cour est également assistée d'un greffier. Le jury représente l'élément non professionnel de la Cour d'assises. Il a été introduit en droit français en 1790 sur le modèle anglais. C'est une institution qui a souvent été réformée et demeure controversée. Pour être juré d'assises, il faut être de nationalité française, être âgé de plus de 23 ans, savoir lire et écrire le français et jouir de ses droits civils, civiques et de famille. Ces conditions générales sont complétées par une série d'incapacités et d'incompatibilités qui permettent de constituer un jury incontestable. En début de session, les jurés bénéficient d'une formation dispensée durant deux heures environ par le président de la Cour, un magistrat du ministère public et un avocat lesquels les sensibilisent aux règles de fonctionnement de la Cour d'assises. Le jury de jugement est constitué au début de chaque affaire, en audience publique et en présence de l'accusé. Les noms des jurés sont tirés au sort dans la liste annuelle préalablement fixée à partir des listes électorales. Au fur et à mesure du tirage, l'accusé peut récuser quatre jurés, le ministère public trois. À l'issue du tirage, le jury, définitivement formé, prend place dans la salle d'audience et le président de la Cour leur indique leur devoir. La Chambre criminelle est une composition de la Cour de cassation. Elle est juge du droit, c'est-à-dire de son application, en matière pénale, par les cours d'appel. Elle ne constitue donc pas un troisième degré de juridiction en ce qu'elle ne refait pas le procès une troisième fois, mais veille seulement à l'application orthodoxe de la loi. Elle est composée d'un président, de conseiller, d'un avocat général et d'un greffier.